Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc là, dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous présenter une autre marque d'effets qui s'appelle Soundspot. Bon, ce sont encore des effets payants, mais malgré qu'il y ait certains effets de bonne qualité qui soient gratuits, les trois quarts des meilleurs effets sont payants. Alors, ceux-là sont à peu près abordables, peut-être un peu plus chers que le Creative R, mais il y a de quoi faire de bonnes choses. C'est pour ça que je tenais à vous les présenter. J'en ai quelques-uns, je n'ai pas toute la collection, mais j'ai pu en avoir quelques-uns à des prix relativement abordables en surveillant les promotions sur mon petit site de plugins préféré, Plugin Boutique. Alors, il y a pas mal de choses à voir. Bon, ils font des plugins et des banques de son. Donc, par exemple, il y a le Renegade. On va voir tout à l'heure comment il fonctionne. En ce moment, il est en promotion à 6 euros. Il y a 90% de promotion. Il est à 6 euros. Après, il y a des plugins de Reverb. Il y a un peu de tout. Donc, c'est à fouiner. Moi, j'ai le Renegade. J'ai le Orbit. Donc, c'est un Transient Shaper. J'ai le Nebula qui, lui, est un petit multi-effet dont on va voir ce qu'il est capable de faire tout à l'heure. Il y a le Fat Filter qui, lui, est un filtre gratuit sur le site de Plugin Boutique. Après, le Cyclone, je ne l'ai pas. Celui-là, je ne l'ai pas. J'ai le Propane qui se trouve ici. J'ai l'Overtone. Donc, c'est un equalizer. Le Percolate, je l'ai aussi. Donc, c'est un processeur pour améliorer tout ce qui est caisse claire, percussion, tout ça. J'ai aussi le MSW1 qui est un processeur stéréo. Et j'ai le Kickbox qui permet d'améliorer les kicks. Et on va voir ça tout de suite sur le site, enfin, tout de suite dans Rezone. Donc, moi, ce que je vous conseille, parce qu'il y a beaucoup de plugins de cette marque que j'ai eu à 1 euro. Donc, il faut surveiller et faire vos petites courses au moment opportun sur Plugin Boutique. Donc, là, on se retrouve dans Rezone, comme d'habitude. Et on va voir un peu ce que sont capables de faire tous ces plugins. Alors, là, j'ai mis un module de batterie. Donc, j'ai une petite batterie qui tourne. En fait, j'ai fait un petit morceau. Une petite boucle, on va dire. Et on va voir ce que j'ai utilisé pour pouvoir faire cette boucle. Alors, quand on prend les modules propres à Rezone, pour la batterie, j'ai utilisé tout simplement un Kong avec un drum séquenceur. Vu qu'il est gratuit en ce moment, j'ai essayé de l'utiliser pas mal dans les tutos pour qu'on puisse voir aussi le fonctionnement de cette petite chose. J'ai utilisé un Mercury. Sauf que là, voilà, je l'ai utilisé de la façon où j'ai quatre lecteurs NNXT qui jouent des violons et qui vont me permettre de sortir des accords de ce combinator Mercury. Donc, quand on l'écoute seul, ça donne ceci. Voilà. Donc là, j'ai mis l'effet Soundspot en bypass. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un autre, un ID8 avec des violons sur lequel j'ai intégré un Nebula de chez Soundspot pour qu'on puisse voir ce qu'il est capable de faire. Donc, on va s'écouter ça. Attendez. Je mets l'effet en bypass. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un deuxième violon de l'ID8. Donc, on va voir tout de suite ce que les effets peuvent faire. Alors, je vais ouvrir aussi. Je vais virer ça. Parce qu'en fait, par exemple, on va commencer, on va regarder l'Overtone, ce qu'il est capable de produire. Donc, je vais relancer la batterie et je vais relancer le morceau. Donc, l'Overtone, c'est un equalizer paramétrique qui va permettre aussi d'avoir le mid et le side. Donc là, on peut choisir d'écouter le canal stéréo, droite ou gauche. Ensuite, quand on clique ici, on peut avoir le mid et le side. Donc, ce qui est pas mal pour faire du mixage. Et on a quelques presets. Donc là, une fois que l'Overtone est chargé, les presets, on peut les avoir directement ici. Donc, on va s'écouter ça. Sous-titrage ST' 501 Donc, quand on regarde les types de presets qu'on peut avoir, on a des presets pour faire du mixage. Donc, de la pop, Tropical House, Minimal Techno, il y a deux presets, Drum & Bass, Movie Score, Rock & Roll. Et ensuite, pour les instruments, donc Solo Guitar, Country, Acoustic Country Pop, Acoustic Folk Pop, Band Jazz 1, Band Jazz 2 et du Live Funk. Et ensuite, vous pouvez très bien faire vos propres réglages. Il suffit, par exemple, si vous voulez mettre un filtre passe-bas et de cliquer ici. Vous pouvez, comme là, en ce moment, linker les différents modules. C'est-à-dire que, quand vous avez votre Overtone avec le stéréo droite et gauche, vous pouvez lier en appuyant directement sur le link. Voilà, là, je les ai liés. Ce qui fait que, quand je vais bouger le potentiomètre de gauche, celui de droite va prendre la même valeur. Alors, si je défais le link, je peux régler indépendamment le changement de fréquence à droite comme à gauche. Donc, c'est un equalizer qui est réellement pas mal. On a le bypass aussi directement dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir le mid et le side en fonction de ce que vous voulez faire avec l'equalizer. Donc, voilà pour la présentation de l'Overtone. Franchement, moi, j'aime bien ce petit equalizer. Je vais le mettre en Tropical House parce que le son qui délivre a pas mal. Alors, lui, au niveau du prix, moi, personnellement, j'avais réussi à le choper à l'époque à 1 euro. Mais son prix véritable, c'est pour ça que souvent je dis de surveiller les promotions, en fait, il vaut 100 euros. Et moi, je l'avais eu à 1 euro. Pareil, pour ce qui concerne le propane, je l'ai eu à 1 euro alors qu'il en vaut 29. Le percolate, je l'ai eu à 1 euro alors qu'il en vaut 50. Bon, le FAT, le FAT Filter, lui, il était gratuit. Le Nebula, je l'ai eu gratuitement. L'Orbite, je l'ai eu à 1 euro alors qu'il en vaut 10. En ce qui concerne le Renegade, donc lui, il vaut 70 euros et moi, je l'ai récupéré à 6,90 euros. Donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller les promotions tournes. Donc, souvent, on peut avoir de très bonnes occasions. Ensuite, le Kickbox, il vaut 70 euros et pareil, je l'ai eu à 1 euro. Idem, en ce qui concerne ce processeur stéréo, là, qui vaut 34 euros, je l'ai eu à 1 euro. Et là, en ce moment, il est à 1 euro. Donc, il faut surveiller les promotions sur plugins boutique et vous pouvez très bien avoir des plugins à des prix défiant toute concurrence. Donc, là, voilà, en ce qui concerne l'Overtone, c'est un égaliseur paramétrique avec des coupures de fréquence. On peut changer les filtres. Enfin, bref, il est vraiment très complet. Faire du Midside avec et ainsi aussi avoir uniquement le canal de droite, le canal de gauche et jouer sur le stéréo quand vous le voulez, comme vous le voulez. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Là, on va intégrer un autre effet du Kickbox, de Soundspot pour qu'on puisse voir ce qu'il est capable de faire. Donc, par exemple, on a le Kickbox. Normalement, celui-là, c'est vraiment pour jouer sur la grosseur de votre kit. Mais je vais vous le présenter. Donc, on peut ajouter un effet warm pour mettre un peu plus de saturation. Donc, si on écoute uniquement la batterie, on va voir les effets que peut avoir le plugin dessus. Donc, déjà, on va regarder les différents presets. Donc, là, on sent les changements de son. Et après, dessus, vous avez aussi un limiteur. Donc, ça, il suffit de jouer sur le très chaud. Ensuite, vous pouvez jouer sur le make-up gain pour gonfler votre son. Jouer sur les fréquences de filtre. Donc, là, j'ai mis un preset de hip-hop. Je joue sur le threshold pour augmenter la compression de la chose. Et enfin, après. Donc, tout ça, ce sont des petits outils avec pas mal de presets qui vont vous permettre d'agir très rapidement sur la qualité de vos sons. Donc, voilà en ce qui concerne le Kickbox. Maintenant, si j'enlève celui-ci et que je mets, par exemple, le Percolate. Donc, lui, dans sa pratique, on va dire, il est plus fait pour jouer sur tout ce qui est caisse clair. Donc, on va avoir les caisses claires, les caisses claires Shirley et un peu les percussions. Mais en même temps, rien n'empêche, vu qu'il n'y a pas vraiment de règles au niveau du mixage, de le mettre sur un module complet et de voir ce que ça peut donner. Donc, là, toujours pareil, on a tous nos presets ici. Quand on va regarder les différents presets, Bon, ben, on peut jouer sur les hi-hat, les rides, les snaires, les claps, percussions, on a plusieurs presets. Et groupe de percussions, pareil, on a plusieurs presets. Donc, moi, je l'ai mis sur la batterie complète, mais normalement, vous allez le mettre en insert sur votre piste de hi-hat, etc. Donc, il est vraiment pas mal. Les presets sont assez originales et pareil, on a des réglages qui permettent d'obtenir un son relativement rapidement. C'est pour ça que j'aime bien ces petits presets. Quand vous voyez mes morceaux que je mets en démonstration, souvent dans les plugins, vous avez ces plugins qui apparaissent parce qu'on obtient une très bonne qualité de son très, très vite. Alors, après, si je change, on va changer de module. Je vais aller, par exemple, au niveau du violon sur le mercurie que j'ai utilisé. Donc là, j'ai mis le fat filter. Enfin, le fat filter, oui. Donc, ce plugin-là est gratuit. Donc, ça va nous permettre d'avoir soit un high pass, soit un low pass. On va voir ce que ça donne. Donc, je lance la lecture des notes que j'ai faites. Voilà. Donc, c'est un module simplifié. On peut choisir le type de filtre qu'on va utiliser et ensuite, on agit sur le cutoff et la résonance. Donc, après, si vous voulez automatiser le processus, normalement, rien de plus simple, il vous suffit d'ouvrir. Alors, vous avez deux options. Soit vous utilisez directement les CV. Et là, comme vous le voyez, vous pouvez agir sur le type de... Vous pouvez créer, par exemple, si je mets CV1 cutoff. Et ensuite, vous pouvez agir soit sur le cutoff, soit sur la résonance ou le type de filtre. Ça, c'est en ce qui concerne la programmation et l'utilisation des CV. Donc, après, quand vous retournez votre rack, vous avez vos entrées CV ici. Il n'y aura plus qu'à les câbler. Ou sinon, vous utilisez le mode remote. Vous sélectionnez le bouton que vous voulez automatiser. Et hop, je l'ai affecté à un rotatif de mon clavier de contrôle, ce qui va me permettre d'agir directement sur le bouton et donc d'enregistrer une ligne d'automation. Vous faites créer une piste pour le FAT1. Voilà. Et dès que je vais lancer l'enregistrement, donc, je mets la lecture. Si je crée, si je lance un enregistrement. Et là, comme vous voyez, je vais me remettre sur mon effet. Et dès que je vais mettre le truc en lecture, voilà, l'automation est faite et ça a été enregistré. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça permet de faire des choses relativement rapidement et de très bonne qualité. Donc, voilà en ce qui concerne le FAT filter de chez Soundspot. Ensuite, si je passe au plugin suivant, le Nebula. Donc là, je vais le mettre, je vais m'activer. Ça, ce sont les notes au naturel. J'active le Nebula. Donc, en fait, le Nebula, c'est un multi-effet qui va me permettre de jouer sur le LFO, d'avoir un délai, un chorus, un flanger et un filter. Et bien sûr, quand on regarde ici, mon LFO va pouvoir jouer sur l'amplitude du son, va pouvoir jouer sur le délai, le chorus, le flanger, ainsi que sur le low cut et le high cut. Donc, pour ça, donc là, vous choisissez par exemple la destination du filtre sur la destination sur laquelle le LFO va agir. Vous lancez la lecture. Et quand on regarde, par exemple, là, j'ai mis low cut, il va jouer sur la partie grave du filtre. Si je mets high cut, ça va être l'inverse. Voilà. Ensuite, bon, on a notre flanger avec les diverses réglages qu'on peut avoir, sans compter qu'on peut choisir soit de travailler en mono, soit de travailler en stéréo. En ce qui concerne le filtre, on peut travailler en mid, en side et en stéréo. Au niveau du chorus, il suffit d'activer, voilà, donc là. Et bien sûr, le LFO peut très bien commander le chorus. Comme le LFO peut très bien commander le délai, si je le mets en marche. Alors, hop, délai, LFO. Voilà. Ou alors, le délai peut très bien fonctionner avec le filtre aussi. Donc, au niveau des presets, il suffit d'appuyer sur load. Hop, je vais revenir aux presets ici. Et vous avez déjà différents presets qui sont prêts à enregistrer. Et vous pouvez sauvegarder vos propres presets qui seront conservés dans la partie user ici. Donc là, pour l'instant, moi, il n'y en a pas parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai eu le plugins. Mais je dois vous avouer qu'il est vraiment pas mal et vraiment utile. Là, si je continue, par exemple, je vais prendre ce son-là. Je vais retirer le solo de celui-ci. Là, j'ai mis quoi ? Voilà. Donc là, c'est des strings en arco. Et si je vais dans mon rack d'effet, je peux très bien prendre, par exemple, mon orbit. Donc, lui, c'est un 13-Yand Shaper qui va jouer sur le boost du signal. Et le rendre plus incisif. Et ensuite, vous avez en dessous un bouton mix qui permet de doser l'effet que vous voulez envoyer. Donc là, comme on voit, une fois qu'il est... Si je le mets à fond, il est vraiment plus incisif. Donc voilà, ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ensuite, on a un processeur stéréo simple. Donc là, on va s'écouter ce que ça donne. Donc là, en fait, ça me le transforme en mono ou en stéréo. Donc là, on voit bien la différence. Mono, stéréo. Bon, quand on est dans Rezones, ça équivaut un petit peu quand on prend le bouton ici. Quand on prend notre bouton de panne ici. Voilà, ça équivaut à ça. Donc pour les séquenceurs, par exemple, dans Ableton, où on n'a pas ce petit système. En fait, le MSW1 va permettre d'agir directement sur la largeur stéréo qu'on veut affecter à notre son. Donc c'est pas mal aussi. Et enfin, j'ai présenté ça, j'ai présenté ça. Donc après, on a le propane qui, lui aussi, est un processeur d'effet qui va jouer sur la stéréo. Sauf que, lui, on va pouvoir jouer sur le mid et sur le side. C'est-à-dire, là, on a, quand on regarde un peu ici le vue-mètre. Ou directement ici, vous me direz. Voilà, on peut jouer sur le droite-gauche. Et sur le side pan. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça, ça va être plus utilisé pour pouvoir affiner son mix. et placer dans l'espace ces différents éléments. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de cette marque de plugins, SoonSpot. Avec certains éléments, enfin, certains plugins qui sont gratuits. Donc notamment celui-ci, le FAT. Et il nous manque, oui, le Renegade. Alors le Renegade, c'est un peu comme le plugin, ce que je vous ai montré hier. Le plug de chez Air Pumper. Ça va nous permettre de faire du slide chain. Sauf que la différence avec celui de chez Air, c'est qu'on ne peut pas le commander par un élément extérieur. Il va être synchronisé au tempo. Donc là, je vais me mettre directement sur cette piste-là. J'enlève le filtre. Voilà, et on va mettre le Renegade. Donc déjà, première chose, si j'enlève le slide chain. On peut rajouter du drive au niveau du plugin. C'est-à-dire qu'en fait, on va rajouter de la saturation pour donner un son plus costaud. Et ensuite, on a accès à l'effet de pompe qui va être réglé directement au tempo. Et on a différents processus pour pouvoir... Donc là, on a trois presets différents. Donc soit celui-ci, soit celui-ci, ou en triangle. Donc celui-là, il est plus doux. Celui-là va être plus incisif. Donc si vous reprenez le morceau que j'avais mis où je faisais la démo de... J'ai de l'Hydronexus. Sur une de mes basses, j'avais mis le Renegade en pompeur pour pouvoir modifier la nature de mon son. Et ça donnait un son de basse qui était donc synchronisé au tempo, mais qui avait l'effet de pompe dessus. Et un coup, je le mettais. Un coup, je l'enlevais. Et ça permettait de créer un effet de slide chain suivant l'endroit du morceau où je me trouvais. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà pour la présentation des effets Sunspot. Donc ce sont de très bons effets avec des presets très faciles à régler et à manipuler. Donc je vous les conseille aussi. Ils sont quand même payants. Mais comme je vous l'ai expliqué, sur le site de PluginBoutique, il suffit simplement de surveiller les différentes offres de promo. Moi, j'en ai eu à 1 euro. J'en ai eu pas mal pour le prix de 1 euro. Et le Nebula, je l'ai même eu gratuitement. Il n'y a pas longtemps, en plus, lorsque l'on m'a demandé de me réinscrire à la newsletter, ils m'ont offert une licence du Nebula gratuitement. Ensuite, les autres, celui-ci, je l'ai eu à 1 euro. Celui-ci, je l'ai eu à 1 euro. Le Kickbox aussi à 1 euro. Et l'Overtone à 1 euro. Alors que quand on regarde son prix, où est-ce qu'il est l'Overtone ? Il est ici. Il vaut quand même 100 euros. Et j'ai pu le récupérer à 1 euro. Donc voilà pour la présentation des plugins de chez Sunspot. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que ça pourra vous aider à faire vos choix de plugins avec licence. C'est toujours mieux, plutôt que d'essayer de pirater. Comme ça, au moins, vous avez... Entre les plugins Air, les plugins Sunspot, je vous donne quand même des trucs qui sont abordables ou qu'on peut trouver à des prix abordables suivant les moments. surveiller sur PluginBoutique pour bénéficier des différentes promotions. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour les ABC du beatmaking. Pensez à mettre la cloche si vous vous abonnez pour pouvoir avoir les notifications des dernières vidéos sorties. Et je vous dis à bientôt. Salut !